Bienvenue à la ville, bienvenue au parc de la Bouvaque, super site pour faire de super promenades, de très jolies balades, venir manger, et même faire des photos de mariage, pourquoi pas. Et ouais respectez, on ne le dira jamais assez. A tout le tour du parc, vous avez des chemins qui sont aménagés comme celui-ci, vous pouvez vous promener en famille, en amoureux, tout seul, il y a même des joggeurs qui viennent, ils viennent courir ici, donc il y a des super grands parcours, qui font des études pas loin de 6 km, c'est pas plus, donc c'est super de faire du sport par ici, c'est vraiment joli. Le paysage ne parle que de lui-même, c'est magnifique. Ils sont majestueux les signes, alors méfiez-vous parce que s'ils s'approchent de vous, ils peuvent venir vous pincer, ça fait mal. Vous pouvez venir donner à manger au canard, et puis vous mettez le pain à vos pieds, puis ils viennent. Et quand vous leur donnez à manger, ils n'ont pas peur de l'être humain, ils viennent. Donc il faut savoir que le parc de la Bouvaque se trouve dans un des faubourgs, le plus bourgeois d'Abbeville. Donc on va dire que, sans leur manquer de respect, bien sûr, parce que moi j'ai un franc parler, toute la grande bourgeoisie d'Abbeville se trouve ici à la Bouvaque. Vous avez des superbes maisons, il suffit de venir voir pour le découvrir de vous-même. Donc savoir qu'avant, le parc de la Bouvaque, c'était des étangs classiques, ça a été réaménagé. Donc avant, c'était une bourgade ouvrière. Donc à savoir les serres de Monsieur Aurlier, c'était les serres qui se trouvaient de l'autre côté des étangs de la Bouvaque. Et c'était ouvrier, clairement. Donc la balade dans le parc, elle est totalement gratuite. Donc il faut tout pour faire un monde, bien sûr. Donc il faut des riches, il faut des pauvres. Ainsi va le monde, ainsi la vie est faite. Donc ça, on ne peut pas changer non plus. Mais ça n'empêche pas que quel que soit le milieu social, on peut bien se promener ici et passer de super moment. Pour ce qui est de la nature, franchement, vous allez adorer. Le grand bâtiment que vous apercevez là-bas à Mandois, c'est l'ancienne usine Abelia Décor. Les papiers peints Vénilia. Mon père, il a travaillé pendant approximativement 36 ans de sa vie et l'usine, elle a fermé. Bon, lui, il était en retraite à quand ça fermait. Il allait avoir sa retraite. Il n'a pas eu parce qu'il est décédé avant. Et cette usine-là, elle a fermé sous prétexte qu'ils étaient en déficit et ça a été prouvé par A plus B quelques années après que c'était totalement faux. L'usine fonctionnait très bien, elle était prospère. Il n'y a pas d'usines comme ça maintenant qui font ça. Pour se faire plus de pognon ailleurs, en Russie, en Pologne, ce genre d'endroit. Si je pouvais comparer le parc de la Bouvaque à un autre parc dans le monde, je le comparerais sans exagération, je pense, à Central Park en Amérique. Il me semble que je ne dis pas de bêtises à New York. Donc là, c'est le Central Park d'Abeuville. Peut-être plus beau parce que c'est plus joli. Et c'est grâce à elle qu'on a la ponélisation, qu'on voit les fleurs et on a besoin d'elle pour vivre. Elle ne les écrasait pas. Quand il y en a une dans votre maison, vous la prenez sous un verre, vous glissez une feuille entre les deux et vous la relâchez dehors. Moi, c'est ce que je fais. ... ... ... ... La défense promène comme ça puis on marche et puis on passe à côté de choses de la nature que Dieu a créé, le créateur moi je l'appelle, qui sont somptueuses et qui sont très jolies et on ne fait pas gaffe parce qu'on a tellement l'habitude et tellement goût par le stress de la vie, je vais vous montrer de quoi je parle, il est juste là, il suffit de lever les yeux. Moi je trouve ça joli, c'est un bel arbre. Vous pouvez en admiration de vendre une Ferrari dernier gris, sans pétrole, le jour qu'il n'y en a plus, la Ferrari ne servira strictement plus à rien, par contre ça pour moi ça a de la valeur. Quand vous arrivez à la cour des des cheveux, il n'y en a pas qu'une, donc si vous continuez par là, vous en allez là où j'étais, là où on est garé, donc ça continue aussi de l'autre côté, là à droite. Vous voyez, on nous incite à respecter l'environnement, puis même malgré ça, maintenant elles ne le font pas. Pourtant c'est à leur disposition. Donc là, on n'est plus sur le même temps, on est passé de l'autre côté, mais on est toujours au Parc de la Bouvaque. Donc là, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez toutes des petites serres, tout ce qui est ouvrier, des petits jardins, quoi que les gens ils cultivent et puis ils font leurs propres légumes. Donc tout ce côté-là, c'est ouvrier. Et l'autre côté, que je n'ai pas filmé par respect, ce qui est normal, on n'a pas à voir les maisons des gens, c'est bourgeois. Sonctueux. Peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour moi, oui. Tous les chemins sont aménagés comme ça, pour qu'on puisse s'y promener. Oui, ils ont fait ça pour nous, la mairie, franchement, merci. Et donc c'est pour ça que d'autant plus, il faut vraiment respecter cet endroit. Respecter tous les endroits où vous allez, sincèrement. Et ça va super loin. Je ne le répéterai jamais assez. Le respect. C'est aussi simple que ça. Fin de poubelle. Là, c'est encore un autre étang, un autre côté d'étang. Moi, ce que j'aime bien, c'est le petit côté comme ça, aventure, c'est chouette. Je suis une petite toile, là, parce que je voulais juste vous expliquer un truc. Vous voyez tout ce qui est bambou qui est planté comme ça, là. Donc, quand vous plantez du bambou chez vous, faites bien gaffe, parce que le pied qui est ici, il a atterri ici. C'est-à-dire que ça pousse hyper vite, plus rapide que l'hier. Et vous pouvez envahir votre voisin, c'est-à-dire que vous plantez un pied de bambou, je ne sais pas, à un endroit où vous voulez le mettre. Et puis, deux ans après, vous le trouvez 400 mètres plus loin. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Mettez-le en poube, mais pas en terre directement. Ces endroits qui sont super jolis. Et je vais vous montrer ce qui vient gâcher ce genre d'endroit. C'est le geste de l'homme, c'est nos gestes à nous, de tous les jours. C'est ça. Là. Et puis là-bas dans le fond aussi, on va. Vous voyez. C'est super joli. Et ce genre de détritus issus de l'industrie du pétrole, finira un jour dans vos assiettes. Il est fini déjà, sans que vous le sachiez, quand vous achetez du poisson. Parce que quand le pétrole, comme ça, se dissout, le plastique se dissout et devient tout fin, les poissons le confondent à du plancton. Ils le mangent, ils le désirent pas bien sûr. Et après vous, ça finit dans vos assiettes. Le bisphénol A par exemple aussi. Parce que c'est dérivé du pétrole, plus qu'il est plastique. Donc tous les étangs entre eux sont liés par ce genre de petit canot que vous avez. La soutine. C'est dans la petite rivière qu'il y a là. Et elles sont juste là. Il y a tellement de reflets avec l'eau qu'on ne voit pas. Vous avez des sources d'eau bleue juste ici. Là je m'en vais de l'autre côté. C'est là dans le fond. On ne se rend pas bien compte à la caméra. Je crois qu'on s'en rend un peu mieux compte sur cette vidéo là. Et les reflets bleus que ça fait dedans. On a aussi des petites cascades de notre côté. Mais elles ne valent pas celles du côté du mont d'or. Du puit de sensi que je vous ai filmé sur d'autres vidéos que j'ai sur ma chaîne. Il y a un kiosque là-bas. Kiosque à musique. Enfin moi j'appelle ça comme ça. On ne dira pas qu'il n'y a pas des poubelles de mise à disposition. Il y en a. Donc là on se trouve sur une autre entrée du parc. Il en existe deux. A ma connaissance. Oui il y en a que deux il me semble. Et ça donne... Derrière la piscine municipale d'Abville. Vous pouvez y accéder. Vous avez une rue en sens subique. C'est là que vous prenez votre voiture et vous pouvez y aller. Et puis il y a un parc pour enfants. Je fume de loin. Toboggan. Enfin il y a pas mal de trucs. C'est aussi de l'autre côté. Le kiosque que je vous parlais. Donc c'est sympa. C'est vrai qu'on donne du pain. Mais par contre il faut éviter de donner l'emballage avec. Juste ça, ça serait super sympa. Donc voilà. Donc je vous ai fait faire le tour du parc de la Bouvaque à Abville. Donc je vous dis à bientôt pour approcher la fine. Parce qu'il y en aura d'autres. Quand je serai mort je n'en ferai plus. Donc voilà. Donc je vous dis de tous. Et si j'ai dit des bêtises sur ma vidéo qui s'avérait ne pas être exacte. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous. On a passé d'une vie pour tout savoir. Malheureusement c'est comme ça. C'est la vie. Même qu'on vivrait éternellement. On en apprendrait tous les jours. Donc voilà. Allez je vous dis de tous. Salut. Merci.